Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage, c'est pour la pleine lune du 19 août. On va voir les messages pour votre signe, taureau, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, parce que ça a aussi une influence sur votre personnalité. Vous pouvez le calculer gratuitement sur internet, il y a plusieurs sites qui le proposent si vous ne le connaissez pas. N'oubliez pas aussi bien sûr que ça reste du général, écoutez toujours votre discernement. Je vais commencer avec l'oracle du cantique pour vous les taureaux. Et pour les personnes qui veulent une consultation, mon mail est noté sur la vidéo, vous pouvez me contacter sur ce mail pour prendre rendez-vous. Je fais des consultations par appel visio sur WhatsApp si c'est à distance, et aussi en présentiel si vous êtes de ma région. Allez c'est parti les taureaux, quels sont les messages pour vous ? Alors, celle-là elle était à l'envers, je la garde parce que cet oracle en fait prend en compte l'endroit et l'envers des cartes. Donc ici nous avons la libération pour vous, libération importante, on vous dit se défaire des attachements, parce que oui les attachements nous ralentissent, et quelquefois vous êtes attaché à des personnes ou au passé, mais en fait ce n'est plus bon pour votre évolution. Donc là, oui, il y a une libération pour vous qui va s'effectuer. Et on voit finalement que vous récupérez de l'énergie, vous avez trois cartes dans le domaine de l'énergie. Parce qu'ici on avait l'énergie dispersée donc à l'envers, ça veut dire que finalement maintenant, votre énergie ne sera plus dispersée. Toutes les parts de votre énergie reviennent à vous, comme ces pièces de puzzle sur le dessin, c'est très bien imagé je trouve, ils reviennent à la personne, parce qu'avant vous mettiez toute votre énergie à l'extérieur pour d'autres personnes, pour plein d'autres choses que vous-même, et vous n'en aviez plus assez pour vous. Donc là c'est terminé de disperser votre énergie. Ensuite, nous avons l'amour vrai, la source des liens authentiques. Donc là en fait, vous, vous allez vers des liens qui sont vrais, des personnes qui vous aiment vraiment, et qui ne sont pas là juste parce que vous faites des choses pour elles, ou parce que vous leur donnez quelque chose, au niveau matériel ou autre. Là, ce sont des personnes sur qui vous pourrez également compter, qui auront aussi quelque chose à vous donner. parce que dans une relation, ce n'est pas à sens unique. Normalement, tout type de relation, même amicale, eh bien vous pouvez aussi compter sur les autres. Ce n'est pas que les autres qui comptent sur vous, et quand vous avez besoin de quelque chose, il n'y a personne, vous voyez. Et souvent, quand on change en soi, qu'on arrive à commencer à s'aimer vraiment, à se choisir, c'est à ce moment-là qu'il arrive aussi dans votre vie des personnes qui vont vous donner du vrai amour, parce que ça commence par vous. Allez, je vais regarder avec un message de la lune. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît ? Ah ben, on a votre signe, le taureau. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que vos rêves sont mauvais, que votre idéal n'est pas bon, que ce n'est pas la bonne voie. Ça veut juste dire que peut-être vous ne regardez pas la situation dans son ensemble. Quand on dit qu'on n'est pas assez pragmatique, c'est dans le sens, vous idéalisez peut-être beaucoup, vous croyez que certaines choses vont se faire très facilement ou seules, mais il va peut-être falloir plus d'efforts. Il va peut-être falloir faire un business plan, par exemple, ou calculer les choses, ou stabiliser votre situation avant. Enfin, vous voyez, on vous demande ici de regarder les choses de manière plus terre-à-terre. Comme vous savez bien le faire, vous, les taureaux. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Aurélia Fornaciro. Quels sont les messages pour mes amis les taureaux ? Cette pleine lune, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici d'une jeune fille. Ça peut être votre fille. On nous parle d'un retard et d'une naissance. Alors là, ça peut réellement être que vous attendez une fille, même si vous êtes un homme, votre femme attend une fille, et il y a un retard au niveau de la date d'accouchement ou quelque chose comme ça, pour la naissance. Si ce n'est pas ça, ça peut être aussi que vous voulez absolument avoir un enfant, c'est peut-être une fille également, ou il y a un retard à propos d'une fille que vous avez déjà un enfant, une jeune fille, par rapport à un nouveau projet. Quelque chose, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà une petite fille, je ne sais pas, par rapport à sa rentrée, ou à des conditions pour l'enfant, vous avez un retard pour pouvoir créer un nouveau projet. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que la naissance, ce n'est pas que la naissance d'un enfant, ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation. Ok. On va regarder avec le tarot. Ah non, je vais prendre l'oracle des chakras d'abord. Alors ici, on a le chakra racine, pardon, qui est représenté avec le rouge. C'est vraiment celui de l'ancrage. Et ici, peut-être, on vous dit que vous, vous devez maintenant accepter de laisser sortir une tristesse, d'arrêter en fait de vous complaire dans une situation qui dure depuis trop longtemps. Parce que parfois, en fait, on reste bloqué dans la colère ou la tristesse. Et du coup, ça devient notre mode normal. Mais ce n'est pas la norme, en fait. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on est censé rester bloqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de libérer les liens. Il va y avoir une libération qui s'effectue. Parce que peut-être que certaines choses vous ramènent trop au passé et vous empêchent de sortir d'un état de tristesse, de peur, de deuil, de manque. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose ici à guérir. Alors, je vous conseille aussi de porter des pierres de couleur rouge. Mangez aussi des aliments de couleur rouge. Aliments, bien sûr, fruits et légumes. Tout ce qui est organique. La viande aussi concerne le chakra racine. Même pour ceux qui sont végétariens, je comprends, j'ai été végétarienne 6 ans. Mais la viande est la nourriture du chakra racine. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à sa vibration. Nous avons aussi... Vous pouvez aussi mettre autour de vous la couleur rouge. Sachez que les couleurs ont une vibration et qu'elles peuvent nous guérir. Je vais regarder maintenant avec le tarot, histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, on voit qu'en fait, là... Bon, j'ai deux rois, déjà. Donc, c'est une énergie très masculine. Si vous êtes un homme, ça peut représenter... Vous représentez vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme de votre entourage aussi qui est important, qui prend les décisions comme un conjoint, un père, un patron, etc. On nous dit ici qu'en fait, vous avez des plans pour l'avenir. Il y a quelque chose que vous voulez faire, un projet. Mais comme on vous a dit, ce n'est pas que ça ne va pas se réaliser. Il y a besoin de pragmatisme. On a un huit d'épée. Donc, on voit que vous êtes peut-être retenus aussi par certaines peurs qui ne sont pas réelles. Bien sûr, ce sont des peurs seulement. Donc, vous devez vous libérer d'abord. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un de très factuel qui n'est pas dans le sentimental. Et en fait, si quelque chose se met en travers de sa route, eh bien, il va couper le lien, tout simplement. Mais avec du détachement. Et c'est peut-être de ça que vous avez besoin, c'est de vous détacher. C'est-à-dire, si quelqu'un nuit à votre famille, à votre bien-être, à votre bonheur, eh bien, vous devez couper le lien. Et sans culpabilité aucune, sans vous poser plus de questions, simplement, vous regardez les faits et vous voyez que ce n'est pas bon pour vous. Et vous l'arrêtez, c'est tout simplement. Voilà. C'est ça qui vous est demandé là. C'est ça l'énergie. On voit qu'on a une énergie très d'hommes d'autorité. OK. Voilà, les taureaux, c'est tout ce que j'ai pourvu. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne YouTube. Il y a toute une playlist de tirages à choix intemporels. J'essaie d'en mettre toutes les semaines. Puis là, c'est intéressant parce que c'est vous qui travaillez votre intuition. C'est vous qui choisissez un tas. Merci sinon pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.